Musique Un débat autour de cette nuée Beaucoup de gens disent que ce n'était pas descendu le 28 février Les autres parlent le 15 mars, c'est beaucoup de cas Amen Mais vous savez, le frère Bernard nous a dit que La nuée était descendue Parce que la vision a été vue par le frère Bernard en 1962 Il a apprécié M. Keleritine Le frère Bernard nous a dit que La personne qui avait pris, ou bien Celui qui avait pris la photo C'était Look & Life magazine Maintenant, Look & Life magazine Nous a donné la date du 28 février Le frère Bernard nous a recommandé au Look & Life Look & Life nous a donné le 28 février Bon, les autres disent que ce n'était pas la saison de la chasse Mais le frère Bernard n'a pas besoin de l'ouverture de la forêt Pour aller chasser Amen Le frère Bernard, il peut entrer là où la chasse est fermée Et rencontrer le Seigneur Amen Donc pour nous, nous retenons la date du 28 février Donc comme c'était la nuée La chose la plus importante, ce n'est pas de connaître la date C'est de connaître c'est quoi cette nuée Les gens veulent échapper Mais nous les ramenons Nous allons expliquer aujourd'hui la nuée Amen Nous allons parler simplement de la nuée en commémoration du 28 février Amen Nous allons un peu près mettre de côté la personification du Saint-Esprit Amen Et nous allons parler simplement de la nuée Lisons simplement Daniel chapitre 7 verset 9 J'ai regardé pendant que l'on placait le trône Et l'ancien des jours s'assit Son vêtement était blanc comme la neige Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure Son trône était comme des flammes de feu Et les roues comme un feu ardent Un fleur de feu troulait et sortait devant lui Mille milliers les servaient Et dix mille millions se tenaient en sa présence Les juges s'assirent Et les livres furent ouverts Apocalypse chapitre 20 Et j'ai vu les trônes au plus réel Et à ceux qui s'y assirent Furent donné le pouvoir des jugés Et j'ai vu les armes de ceux qui avaient été décapités A cause du témoin de Jésus Et à cause de la parole de Dieu Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains Ils rêvèrent à la vie Et ils régnèrent avec Christelle pendant mille ans Amen Prions le Seigneur Merci Seigneur Jésus Christelle Nous te remercions pour la lecture de ta parole Viens Seigneur et donne-nous le contexte Nous te prions ici En nom de Jésus Amen On vous asseoir que les Seigneurs vous bénissent Mon titre d'aujourd'hui c'est Comme c'est la nuit Nous allons parler Du jugement du trône blanc Amen Amen Judgment Alors Nous allons le montrer par les Écritures Vous savez que Beaucoup des Églises aujourd'hui Cherchent Jésus Amen Mais nous ne devons pas chercher Jésus comme ces gens-là On ne doit pas avoir le même concept que ces gens-là Pour les gens du monde Quand on parle du trône C'est-à-dire que c'est un siège Amen C'est un foquet Et un monsieur Gros comme ça Assis là avec sa barbe blanche Amen En train de juger Or le frère par exemple nous dit que Quand la barbe commence à devenir blanche C'est déjà la mort qui s'installe Or ne pensons pas que Dieu peut mourir Si on décide Dieu avec la barbe blanche C'est-à-dire que la mort s'est déjà installée en Dieu Or cela n'est pas vrai Amen Mais nous avons vu Que Christ est descendu Le frère par exemple nous a présenté Cette photo Il nous a dit que cela a été mal posé Il dit tournez là Vous allez voir que C'est Christ qui est là Amen Il nous dit que Si nous révolquez Vous allez voir Ses yeux Son nez Et sa barbe Et ici là La pérille blanche là C'était Les anges Les sept anges Des âges de l'Église Nous on ne les trouvait pas Les Écritures Amen Mais Ceci ne peut pas être reconnu Par tout le monde Parce que le peuple On a mis dans Les rues du soleil Qui nous faut De la puissance vivifiante Pour reconnaître La venue du Seigneur Avant d'aller la baisse Je prends Étoile Et la porte Les femmes Les femmes Les femmes de Christ Mais qui ne connaissent pas Les réunions de la puissance De sa résurrection Ils n'ont jamais goûté à sa côté Ils n'ont jamais senti sa puissance Devant la vérité Ils sont aveugués Amen Ceci Ce n'est pas pour tout le monde Ceci Ce n'est que pour les élus Ce n'est pas pour les membres De l'Église Amen C'est pourquoi Les femmes en ont dit Qu'il y a Beaucoup de gens Ils professent être chrétiens Ils professent Ce n'est pas pour l'Église Mais c'est si Leur passeport Sur la terre Quand je parle ici Je parle bien sûr Des soi-disant Courants du message Amen Comment on peut être Un courant du message Et on regarde la nuée Et dire que Jésus dit pas Pendant que le frère Bernard nous a présenté Cette nuée Comme que Christ est là Amen Dans des termes clairs Mais le problème c'est que Cette nuée Englobe beaucoup de choses Cette nuée C'était le livre De la rédaction Voilà pourquoi Nous avons dit Que la nuée Ne devait pas descendre Avant La clôture La clôture La 70ème Sémaine Ça devait arriver Après La 70ème Sémaine La 30ème Sémaine De Daniel Pourquoi Car cette nuée C'est aussi Genèse 45 Joseph Qui vient rencontrer Ses frères Or Avant que Joseph Vous ait rencontré Ses frères Il faut qu'il y ait D'abord La fête des expériations La fête des trompettes Parlons d'abord Et la fête des expériations Parce que la fête des trompettes C'est ça qui appelle Les livres Et vous connaissez Le frère Bernard nous a dit Que Les jours où Il a voulu prêcher Les trompettes Dieu lui a donné Les prêches Parce que Tu les as déjà prêchées La salle A été louée Tout était déjà En place Dieu lui a dit Ne le fais pas Parce que Tu l'as déjà fait Et les trompettes Ont sonné Frère Madame Que toutes les trompettes Ont sonné Sous Les 6ème Sceaux Or Les 6ème Sceaux C'est dans Les 3 ans Et demi Amen Comme On a juste parlé De 7ème Nous sommes déjà Avertis Quand on place On a l'écran ici Nous connaissons déjà Amen C'est vrai Très important Nous avons ici 3 ans Et demi Ici 3 ans Et demi Et ici Nous avons Le fils De Dieu Ici Nous avons Le fils De l'homme Et ici Aussi Nous avons Le fils De l'homme Il fait ça Comme ça Ok Ici Là Ça nous donnait La 70ème Sémet C'était C'était La dernière Et ici Ça a été consulté Par Jésus Il n'est Réalisé Que le 3ème Et demi Qui devait venir Après les âges Églises Églises Et on avait Églises Et on avait dit Que les âges Églises C'est du 1er Au chapitre 3 Au chapitre 4 Je ne sais pas Les mots C'était Enlevé Qui prévient Au 4ème Sceau C'était Les âges Les 5ème Sceau Et les 6ème Sceau C'était Les âges Sur le tel Et puis La tribulation On ne savait pas Que la tribulation C'est pas Dans le morceau Du 3ème Églises Ok Et en un moment Les juges Sont appelés Les juges Sont appelés Par quoi ? Par la trompette Les juges Sont appelés Par la trompette Pourquoi ? Pour venir A la fête Des réponses Après la fête Des réponses Il est rentré Dans la fête Des tabernacles Et après C'est Christ Qui descend Dans la nuée Pour se révéler A ses frères Où ? En Égypte Pas en Israël En Égypte Et en ce moment Son épouse Devait être Dans les palais Et lorsque Joseph Écadé Crier D'être pleuré Même les Égyptiens L'entendaient L'épouse Aussi l'entendaient Mais elle était au palais Donc ça dit Que le palais N'était pas levé Amen Là dans l'épouse Et le thé Au palais Maintenant On va voir ici Que le cinquième Et le sixième jour C'est le septième Somme Qui descend Comme étant à la nuée Pour Rencouter les juges En même temps Ça brise Les âges d'Église Parce qu'ici A la troisième débit Il y avait aussi La vierge fort Qui est éteinte Dans la tribulation Et c'est comme si Les âges d'Église Contrugées Encore jusqu'à la base Que la vierge fort était là Parfois La vierge fort était aussi sanctifiée Elle était aussi membre de l'Église Elle avait une bonne vie Mais seulement Elle ne pouvait pas voir La révélation Amen Mais tout ceci L'Église Ne peut pas voir Ne pas connaître C'est ici Israël L'Église Ces grandes Églises Peuvent continuer À avoir leur théologie C'est vanter Au sujet De ceci Et de cela C'est tenir À l'écart Et regarder Avec leur diplôme Et docteur Qui les soutient Et des choses Ainsi Et certains d'entre eux N'en savent pas plus Au sujet de Dieu Qu'à la peine C'est mettre Des raquettes À neige Amen Ça c'est une déclare C'est fort Ils vont dans Les Églises Théologiques Ce sont les grandes Organisants Ils ont Les B.H.D. Ils ont Les L.L.D. Ils ont Les diplômes Mais ils ne connaissent Rien de Dieu Il y avait un monsieur Qui avait une frère Madame Une frère Madame J'ai été dans la théologie Il dit Tous mes murs Sont tapissés Des diplômes J'ai été dans la théologie Avec des diplômes Mais frère Madame J'ai remarqué Que je n'ai jamais Connu Dieu Dieu ne le connait Pas par l'instruction Dieu ne le connait Pas la révélation Amen Et frère Madame Il dit Frère Madame Moi je ne peux pas Prendre la révélation Et si tu ne peux pas Prendre la révélation Tu ne le verras Jamais Dieu Parce que Dieu Ne le connait Pas la révélation Parce que le message Est passé Comme le puceux On le prend Dans la gauche À droite On le met ensemble Sans donner du crédit Voilà pour les femmes Malgré qu'ils sont allés Dans les échos théologiques Ils ne connaissent pas Dieu Comme un lapin Ne peut mettre Des raquettes Et de neige C'est vrai Oh Certainement Ils connaissent Tous Tous les progrès Et ils connaissent Les instructions Dieu n'est pas Connu par la théologie Ou l'instruction Dieu est connu Par la foi La connaissance Des grands lecteurs De la Bible Le frère Malamdi Qui était un grand lecteur De la Bible Un grand rédicateur Mais Il n'avait pas la révélation Voilà pourquoi on disait Que la dénomination C'est les liens D'autres Les sacs Parce que Dieu n'a pas Un grand édémie Comme l'église Le plus grand édémie De Dieu C'est l'église Ce ne sont pas les barres Mais c'est l'église Voilà pour ce que je fais Malamdi Dans les lignes d'adorations Alors on voit À travers ça Que Tous les créneaux Toutes les églises Toutes les dénominations Restent loin en arrière Ils ne sont même pas Du tout dans la course Tous les créneaux Toutes les églises Toutes les dénominations Sont complètement Exclues Il n'y a absolument Aucune place pour eux Ceci ne concerne pas Les églises frères Ceci concerne Dieu Et son peuple Parce que Nous sommes arrivés À la fin Plus de ramassis Mais il y a On parle Les trônes Les trônes Les trônes de Dieu N'a jamais été Une chesse C'est ce que Le frère Malamdi Et tout le monde A le message Laissé Que le trône de Dieu C'est le cœur De l'homme Si le premier trône A été dans Moïse Le deuxième trône A été en Jésus Le troisième trône Donc c'est trouvé Dans l'homme Nous croyons tous Le troisième trône Le troisième trône Le troisième trône L'unité d'un saint Dans une seule église Le troisième trône de Dieu Ou qui qu'il soit Garde une âme Ce n'est que le cœur De Dieu Et dans l'homme Et par le trône Le Dieu C'est dans l'homme C'est-à-dire que C'est-à-dire que Ceci exclut Une chaise Et un Dieu Assis Parce que Quand les gens Pense qu'il y aura Les jugements De trône Ils se disent Que Dieu va s'asseoir Sur une chaise En train de juger Le monde Frère Prenez Depuis Parce qu'aujourd'hui Nous sommes des milliards Des gens vivants Nous sommes des milliards Alors Je l'avais dit Qu'aujourd'hui Il y avait plus de gens Qu'aujourd'hui Prenez Les milliards Les nourrits Les milliers Mais On aura Combien de milliards Les plus que le monde Les membres Jusqu'aujourd'hui Mais Dieu va finir Encore Amen Mais Le troisième trône Le trône De miséricorde Et de jugement Par le cas Troussant De Dieu Mais Maintenant Nous vivons Dans un autre âge Gloire à Dieu Oh J'aime cet âge Si pas vous Aujourd'hui Dieu a un trône De la grâce Qui doit être gardé Voyez-vous cela Où se trouve Le trône de la grâce Dans le cœur De l'homme C'était Dans les âges De l'Église C'est là C'est toujours Le trône de grâce Parce que la grâce Prend fin Dans les âges De l'Église Après les âges De l'Église Fini la grâce Amen Parce que la grâce C'était quoi Pour nous La grâce C'était Irénée La grâce C'était Colombale Juste à la fin La grâce C'était William Bannan C'est ça Rejeter William Bannan C'est rejeter La grâce Amen Rejeter Savoy C'est rejeter La grâce Parce que la grâce C'est juste C'est rejeter La grâce D'une manière La grâce De la grâce C'est réjeter C'est rejeter La grâce C'est rejeter Loire C'est rejeter La grâce C'est rejeter La grâce après les mêmes messagers il y a aussi des gens qui les suivaient derrière et aussi ils étaient le trône de Dieu parce que Paul n'était pas seul à raconter les messages, il a reçu les auxiliaires ils apportent tous les messages de Paul et un des auxiliaires de Paul, c'est le gilet Paul le gilet Paul, c'est le gilet Jésus le gilet Jésus, c'est le gilet Akash c'est ça les choses de Dieu, frère et tous les gens, les âges de Christ qui ont rejeté les messagers ils attendaient leur jugement ils étaient quelque part à terminer le jugement des trônes blancs et lorsque cela descendait, il faut qu'il y ait encore comme le trône de Dieu c'est toujours le cœur, voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait encore des hommes qui viennent ici pour recevoir les jugements Amen parce que les hommes disent, frère, si vous êtes dans le point des élus, mais frère, il n'est rien pourquoi nous sommes ici ? Non, 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 nous nous sommes ici pour juger Yes, Amen nous sommes ici pour juger parce que comme le cœur est l'homme c'est ça le trône de Dieu alors les trônes, les jugements des trônes blancs au soya c'est qu'il y a quelques raisons Amen voilà, comme nous sommes ici aujourd'hui pour juger au soya c'est ça notre travail Amen on n'est pas là à briger la grâce non quand c'est les gens qui seraient sauvés non, frère nous nous sommes pour sauvés Yes les gens qui ont été dans ces mains de Dieu qui ont reconnu simplement la paix c'est tout ils ont été sauvés des âges et les gens qui ont dit que Jésus nous a sauvés depuis la croix voilà même dans les âges de l'église ici les pauvres, ils appelaient que les hommes que Jésus avait achetés sur eux Amen, merci Dieu et à la fin ici quand on a confiné ces âges de l'église ici il y a plusieurs cas ici là c'est le jugement et la même la même décision Amen Amen on te juge qui ne coûte pas on t'a des indis Yes auquel à la molécule on t'a des molécules Yes Thank you, bradam c'est pourquoi des fois, Mme Moïse a dit l'éternet veut dire que l'on verra un prophète comme moi c'est lui qui ne vous dira pas c'est là l'éternet du peuple oh tout le monde savait que c'était Jésus Jésus arrive comme ça il dit qu'une parole contre moi c'est là où il sera parlé mais quand le Saint-Esprit viendra c'est là où il ne vous sera parlé ni dans ces siècles-là ni dans les siècles à venir le prophète Mme Moïse le Saint-Esprit c'est maintenant voilà voilà pourquoi on avait parlé du Saint-Esprit le Saint-Esprit on avait dit que la personne c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est un homme Amen parce que lui il devait nous emmener la toute la vérité et rejeter le Saint-Esprit frère c'est là il ne vous sera jamais parlé le phare l'homme dit ne laissez jamais le thème de vous donner une mauvaise pensée par rapport à moi quand ça monte c'est mal rejeter ce frère Amen Amen quand il est venu il dit quand il est venu dans le cœur de l'homme les jours de Pentecôte Amen quand le Saint-Esprit qui est Dieu est descendu dans le cœur de l'homme n'est-ce pas vrai non on est ici et soyez prêts à les dessiner frère Jésus qui marche avec l'un ici un Jésus physique il les a dit qu'à bientôt le monde ne me verra mais vous vous me verrez ah mes frères de ma mère mais ça veut dire quoi le monde ne me verra mais nous on a de voir comment car je serai avec vous et mes mains en vous jusqu'à la consommation les mêmes Jésus-frères qui marchaient avec eux il est monté deux jours après frère il est révé la couronne de feu il est descendu maintenant qu'on habite dans le cœur et maintenant quand Pierre marchait et qu'on sait voir Pierre oh c'était Jésus yes sir yes la vie me dit que quand Pierre n'as même son hommage dérissé le malade c'était pas l'hommage de Pierre c'était Jésus et le mort fait Amen si vous êtes un enfant de Dieu vous devez connaître et le mort fait vrai ça c'est la clé de la divinité et le mort fait jamais Dieu garde une forme non si tu gardes une seule forme les diables sont à tout mais le Dieu est mort fait frère quand il a fait comme il se fait après quelques états sur le mot s'y met parfois quelques états ils parlent au travail de l'âme pour être méné par là et après quelques états ils parlent de la tour plus de l'inferme les mêmes que Dieu est vrai Amen Amen voici le trône de la grâce les 7 destinations destinons la colombe ici elle garde le trône de la grâce bien et aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a est-ce que Dieu a de garder pour le trône de grâce oui regardez comme tout cela c'était sain de vie ça c'était dans les âges de Christ dans 1 Corinthi chapitre 6 verset 2 la Bible dit ici ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde frère je pense que ceci est clair vous savez frère la Bible elle est tellement simple que les gens ne voient pas frère la Bible est très claire ici ne savez-vous pas que les saints jugeront les morts maintenant quand on parle et que nous sommes les juges en quoi cela doit être un problème c'est simple que c'est maintenant quand ils disent que les saints jugeront les morts et ils pensent que les saints vont juger la terre comment parce que la Bible dit j'ai un homme réjus toi dans ta jeunesse car Dieu t'appellera ton jugement mais ici on dit que les saints jugeront la terre Amen qui jugeront les morts c'est Dieu ou les saints mais il dit en ce jour-là vous comprenez que je suis dans les pères le père est dans moi et tous nous sommes un le saint on parle de Dieu et les saints c'est la même chose c'est la même personne parce qu'en ce jour-là nous devenons lui lui il est de nous l'unité d'un cercle dans un peu l'unité visible il dit ceci et si c'est par vous que le monde est jugé êtes-vous indignes de rendre les morts de jugement ne savez-vous pas que nous jugerons les âges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie c'est-à-dire Paul nous dit que ce sont les saints qui jugeront la terre maintenant quand nous parlons de Jésus et nous allons parler de la nuit de gloire maintenant il nous montre la révélation de Jésus Christ il nous montre l'apposition de la terre il nous parle de la nuit qui est de sa vie qu'est-ce qu'il veut faire quand on dit on parle de Jésus mais la sagesse il dit il est la source de l'expérience il est la source de tout ce qui est bon c'est pourquoi il est représenté ici semblant le professe de l'homme couvert de long chevet blanc Daniel l'a vu il y a des centaines d'années 700 ans alors nous avons vu Daniel Daniel 7 ou 9 c'était les jugements et quand il est descendu le frère bonhomme nous a dit que c'était le juge suprême frère le juge suprême est venu faire quoi c'est pour mener le juge comment est-ce que vous parlez encore de la grâce après la venue du juge suprême c'est quoi je ne peux pas comprendre quand le juge suprême descend c'est pour exercer un jugement et il est descendu des premiers à chassons droit jusqu'au jour le jugement n'a pas eu lieu il attend le saint juge en la guerre et quand il est comme il juge ce n'est pas pour enlever les églises du message ont dit que non il est venu de la nuée il est venu de la nuée pour aller où on a dit que la venue de la lèvement c'est une venue secrète il venait comme un voleur dans la nuit c'est quoi la nuit la nuit c'est le sange de l'église c'est le sange de l'église c'est le sange de l'église parce que la nuit la nuit il est venu la nuit mais quand on arrive au lever du soleil on a vu un soin de l'église c'est ça le sange de l'église c'est le sange de l'église parce que la nuit c'est le sange de l'église la nuit qui ne vient d'autre que l'avenir du soleil c'est ça et j'ai eu lieu le soleil de la justice c'est comme cette scène c'est le sange de l'église c'est comme si tu prends un bougie ou une torse pendant qu'il y a du soleil pour voir la nuit insensé insensé oui vraiment tu ne peux rien à être rien d'autre que je suis censé tu parles que du chandelier permet la venue du soleil c'est quoi et la venue du soleil la bonne vie botanique ça brûle la réflexion amen et quand c'est une résurrection générale cette résurrection c'est le dernier chapitre 12 les autres sont amenés pour nos propres éternels nos propres éternels ne sont pas les enfants de Dieu dans l'esprit de la nuit dans le dernier chapitre 12 c'est la résurrection générale quand la résurrection générale c'est-à-dire que les autres morts ne reviennent pas à la vie par la prépillante ils ne reviennent à la vie qu'à la prépillante avant il ne revient pas à la vie or le peuple l'ambique l'état de Salomon c'était le million d'or pour Israël le nom de la sagesse et si nous verrons déjà qu'il y a la résurrection dans l'année 12 tous sont là pour le jugement et le frère le frère le frère le frère le frère il dit parce qu'il devait prendre tous ces gens pour la grande bataille Et Jésus arrive avec ses saints pour la grande bataille, il dit et après on commence le jugement parce que Satan s'est jugé. Aujourd'hui nous ne jugeons pas que simplement les pécheurs, nous jugeons même Satan. Et nous l'anéantissons. Amen. Amen. Satan est devenu comme un bourgeois qui a avalé une paix. Vous avez déjà vu un bourgeois qui a avalé une paix ? Sans force. Il regarde comme ça. Il peut faire des grimaces mais il ne peut rien faire. Amen. C'est nous qui avons peur du bourgeois qui a avalé une paix. Mais il n'est rien. Tu peux même le gifler. Il n'a rien fait. C'est Satan le champion. Il n'a aucune plus puissance préalable. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Le peuple en dit, Daniel l'a vu il y a des centaines d'années. 700 ans. Et il dit, il y avait l'ancien jour. Et il arriva avec puissance que quelqu'un est semblable à un fils de l'homme. Et il s'accrochait de cet ancien jour. Et le jugement commença. Ça c'est après chapitre 1. Je voudrais simplement vous demander quelque chose ce matin. C'est à toi les chrétiens que je parle. Dieu vient sortir à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages. 5 forts. C'est de cet ordre greffé que nous avons parlé ce matin. Rappelez-vous que lorsqu'elles sortent à la rencontre de Dieu. Remanquez que la Bible dit que les livres furent ouverts. Daniel 7-10. C'est le livre du péché. Et un autre livre fut ouvert. Qui est avec lui? L'Eglise. Qui a passé par enlèvement? Amen. Quand il descend ici dans la nuit. Qui est avec lui? C'est l'Eglise qui est passée par enlèvement. L'Eglise qui est enlevée au chapitre 4. Pendant qu'il est ancien, nous avons le cinquième et le sixième saut. Qui sont dans les trois ennemis. Qui ont eu lieu. La trompette et la fête des intériences. Après les juifs. Et la descente et la nuée. C'est maintenant Christ et son épouse qui descendent. Pour le jugement. Et ainsi c'est révélé aux juifs. Sa femme l'épouse. Sa femme l'épouse. Oh alléluia. Sa femme est venue avec lui. C'est l'Eglise. Maintenant. Une fois que nous l'épouse ici. Christ vient trois fois. La première fois, il est venu racheter son Eglise. Quand il est mort là. C'est l'espoir. Et c'est juste. La deuxième fois, il vient pour prendre son Eglise. Oh, il ne vient pas prendre son Eglise dans la nuée frère. Après, il n'y a aucune écriture qui suit ça. Ça n'existe pas frère. Christ vient dans la nuée pour prendre son Eglise. Ça, ça n'existe pas. La troisième fois, il vient avec son Eglise. Voyez-vous. Il est venu pour la racheter. Il vient pour l'enlever et pour l'amener. Quand on a le temps, les plaies et ainsi de suite. Puis, il revient pour l'Eglise. Pour vivre dans l'Eglise. Alors. 105. 105. Alors, le grand roi et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc a lieu. Vous voyez. Donc, quand le grand roi descend avec la reine, c'est là qu'il y a le jugement du trône blanc. Parce que le jugement du trône blanc, ce n'est pas Christ seul. C'est Christ et l'Eglise. Amen. Il dit. Elle est rachetée. C'est elle-là. L'Eglise du Dieu vivant. Née du Saint-Esprit. C'est elle-là dans sa beauté pour juger. Les livres fient ouverts au pluriel. Les juges s'assirent et chaque homme fut jugé. Les juges, regardez les juges. Les livres fient ouverts au pluriel. Les juges s'assirent et chaque homme fut donc jugé. Donc, ce n'est pas un livre. Ce sont les juges. Les livres et les filles, ce n'est rien d'autre que la Lui qui dit ça. C'est ça les livres de la Lui qui dit ça. Et ce livre, nous, nous sommes les paroles écrites du livre. Parce que Jésus a dit, dans les rouleaux, il s'agissait de moi. Dans les rouleaux du livre, c'était Jésus. Et Jésus n'est rien d'autre que nous. Amen. Parce que c'est lui qui nous a enjambé. Et les livres, c'est nous. Quand nous sommes venus, nous les livres, nous sommes assinés sous le trône. Et c'est les juges que nous sommes. Sassirent et chaque homme fut jugé. C'est lui qui était pécheur. Et un autre livre fut ouvert. Non pas pour l'épouse du Saint-Esprit. Elle ne lui passera jamais. Car elle aurait été enlevée. Oh. Elle ne passe pas au jugement parce qu'elle était enlevée. Elle était enlevée. Comment? C'est ça? Non pas pour l'épouse du Saint-Esprit. Si vous êtes remplis de Saint-Esprit, c'est matériel. Et que la présence de Dieu, c'est même dans chaque fibre de votre corps. À quoi se verrait-il que vous fassez un jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli et vous êtes déjà enlevée. Amen. C'est ça, mon ami, mon frère. Quand les Saint-Esprit traversent chaque fibre de votre corps. C'est ça, mon ami, mon ami. Vous êtes en connaissant des mystères. C'est ça, mon ami, mon frère. C'est ça. C'est ça, mon ami, mon frère. C'est ça, mon ami, mon frère. C'était quoi? C'était le type de l'enlevée de l'épouse qui est appelé hors de l'Aubicée. Être sorti de l'Aubicée, être tiré de l'Aubicée, c'est ça, mon ami, mon frère. Ça n'est pas une histoire de monter comme des X-Hor. Oh, my, 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 my. Et vous êtes déjà, déjà enlevée dans les lieux célèbres avec Jésus-Christ. Ce n'est pas que vous serez. Oh. Non, les autres disent que, non, mon frère. Ça, c'est, oui, potentiellement, oui, oui, potentiellement, nous sommes déjà enlevés. Mais l'allemand viendra. Mais ici, l'allemand viendra, il dit que, ce n'est pas que vous serez, vous l'êtes maintenant. Yes, 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 yes. Il y a un autre, c'est-à-dire que c'est ça? Oui. C'est-à-dire que c'est l'allemand. Vous êtes déjà enlevés. C'est-à-dire que, non, oui, frère, oui, 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 oui. Nous sommes assis dans les lieux célèbres de Christ, mais l'allemand viendra. Non, non, non. Quand vous êtes assis dans les lieux célèbres de Christ, c'est ça l'allemand, c'est tout. Il y a ça. Pendant que tu vas au travail, tu vas travailler là. Pendant que tu vas aller voir ton chef là, tu vas enlevé. Amen. Oui, oui, oui. Pendant que tu vas aller dans l'hôpital là, tu souffres. Oui. Oui, tu es le mieux. Amen. Amen. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai. Oui. C'est comme quand Moïse, qu'il va construire un bateau sur la montagne. Voilà, les bateaux qu'on est construits à la mer, pas sur la montagne. Oui, oui. Il dit, mais oui, Dieu m'a dit que je dois être construit sur la montagne. C'était comme ça. Amen. Oh, frère. Non, à la nuit, vous ne pouvez pas descendre le 28 février. Vrai. Parce que ce n'était pas la saison de chasse. Mais ça, ce sont les raisonnements. Oui, je m'en fous. Vous raisonnez. Oui. Je m'en fous que la chasse soit ouverte. Vrai. Mais quand on nous dit que le 28 février, la nuit était descendu. Oui, messieurs, c'était descendu. Amen. Parce qu'un jour, un monsieur était dans la forêt. Il sache une mère qui le touche comme ça. Il demande à son ami, oh. Il dit, oh, mais tu as une bruleuse là sur la chemise. Il dit, oh, quoi ? Non, j'ai senti une mère qui m'avait touché là-bas. Hum. Le frère, madame, dit, amenez-moi, amenez-moi cette chemise. On amène la chemise. Le frère, madame, voit sa mère comme ça. Oui. C'était le frère, madame. Amen. Est-ce qu'il était là avec nous ? Ha. Ha. Le frère, il ne s'est pas venu du paradoxe. Oui. Amen. Mais je ne vous fais. Beaucoup de frères du message sont pris dans ces pièges. Beaucoup déjà, aux états, ils ont abandonné le message à cause de ça. Non, non. Ils ont dit que le frère, madame, vous avez menti. Il n'était pas là lorsque la nuit était descendue. Comment est-ce qu'un homme qui n'était pas là pouvait vous parler de la vision en 62 avant l'accomplissement de la chose ? Et si vous lui disiez, mais c'est que le petit, il apparaît à descendre la nuit. Il est exactement comme si elle était descendue. Comment est-ce que ça ne pouvait pas être lui ? Comment est-ce qu'il ne pouvait pas être là ? J'avais eu un témoignage d'un frère. Ce frère-là, il était avec le frère Bannan. Il parlait avec le frère Bannan. Après, il se sépare. Ah, qu'il est de bénisse. Il prend sa voiture. Il conduit sa voiture. Il arrive au service. Il rentre comme ça. Il rentre dans le frère Bannan au service. Ah, le frère Bannan qu'il est de bénisse. Ils ont aussi acheté quelque chose à manger. Et ils se sont séparés. Il est sorti contre le cercle. Il est sorti contre le cercle. Mais le frère Bannan, je l'avais laissé là-bas. Comment ça se fait que je l'ai tourné dans le commerce ? Il rentre d'accord avec le marché. Le frère Bannan n'était pas. Il demande au monsieur qui venait. Il dit non. Tu n'as pas vu le monsieur qui parle ? Il dit non. Quand tu es parti, il est aussi parti. Ah ! Il arrive, je suis dans la maison. Il prend le téléphone. Il appelle le frère Bannan. Il dit, frère Bannan, comment ça se fait que je t'avais laissé là-bas et je t'accorde au comité au service ? Il dit non, non, je n'étais pas moi. Il dit, oh, frère Bannan, j'étais avec ton nom et le Panger. Il dit, frère, tu as eu le privilège d'être avec lui-même. Ah, non ! Ah, non, non, non ! Frère, quand Dieu veut vous visiter, il viendra comme le frère Bannan. Amen. C'est le visage qu'il a pris aujourd'hui. Autant de Moïse, si quand Dieu venait visiter le peuple, c'était Moïse. Amen. Parce que Dieu est comme l'eau, c'est inolore et incolore. Ça prend la couleur du vert. Si le vert est vert, l'eau devient vert. Si le vert est bleu, l'eau devient bleue. C'est ça. Aujourd'hui, il nous dirait que non, ce n'était pas la chaleur. Je m'en fous. Mais l'événement du fait derrière la nuée des sages. Amen. Amen. C'est un jeu de paradoxes. Vous ne pouvez pas le comprendre. Voilà pourquoi il dit ce gars. Ah, frère. Frère, mais ça, ce sont les doctrines des insens. C'est vrai. Comment est-ce que vous vous dites que nous sommes dans les milieux de nos frères ? Pendant qu'il n'y a pas le pape. Mais si toi, tu veux être vrai dans le nom du pape, c'est ton problème. Parce qu'on nous l'avait dit qu'il y avait les rois de la ville qui apportaient les honneurs à la ville. Amen. Les gens du dehors nous apportaient les honneurs. C'est eux qui disaient, on est en la ville. Amen. Les gens qui étaient dehors, c'est eux qui puissent apporter les honneurs. Oui. Il faut qu'ils soient là. Voilà. Par contre, les catholiques ont voulu introduire le millenium sacriste. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà placés les pas. Voilà. Pour les catholiques, les véritables catholiques, eux, ils étaient déjà dans le millenium depuis longtemps. Ils étaient déjà dans le millenium. Mais nous, notre millenium, et le feu parambique, quand Christ viendra, c'est lui qui introduit le millenium. Voilà. Mais dans le millenium, il y a le millenium et le matin. Et il y a le millenium éternel. Voilà. Le pays éternel du millenium. C'est là le feu parambique. Quand les corps vont éclater, nous allons entrer dans ce millenium-là. Voilà. Amen. Que ça soit clair. Ce cheveux blanc comme la neige. J'aimerais d'abord une mention de la blancheur de ses cheveux. Il s'était blanc et brillant comme la neige. Ce n'était pas la cause de son âge. Oh non non. Les cheveux d'une blancheur éclatant ne sont pas un dessin d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. C'est lui qui est l'éternel n'a pas d'âge, qui représente le temps pour Dieu. Pour Dieu, l'Etat a peu d'importance. Mais la sagesse a une grande importance. C'est comme quand Salomon demandait la sagesse à Dieu pour juger le peuple d'Israël. Maintenant, les voici qui viennent. Les juges de toute la guerre. Ils seront couronnés de sagesse. Voilà ce que signifie la blancheur de l'éclat de ses cheveux. Vous pouvez le voir de la manière. C'est 9 à 14. 1 à 9 à 14. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'Apocalypse chapitre 1 égale l'Apocalypse chapitre 10 égale Daniel 5 et 9. Maintenant, la Bible et le délit s'éloignent d'une manière différente. Amen. Là-bas, on parle du feu du soleil. Même l'Apocalypse chapitre 10, c'est la même chose. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Daniel l'a vu... Daniel l'a vu avec cette cheveure blanche. Il était le juge qui ouvrait le livre et qui jugeait d'après ses livres. Daniel l'a vu arriver sur les nuées. Amen. Les juges. Daniel l'a vu comment arriver sur les nuées. Vous allez remarquer que les nuées ce n'est plus rien. Sur les nuées. Or, il n'y a pas deux venues de nuées vraies. Il n'y a qu'une seule venue de nuées. C'est celle qui est venue là. Elle a venu de la nuée des droits. C'est-à-dire que c'est le juge qui est descendu. C'est exactement ce qu'a vu Jean. Tous les deux l'ont vu exactement de la même manière. C'est-à-dire que ce qu'elle avait vu. Et ce que Jean avait vu, c'était la même chose. Jean a vu. Après Jésus-Christ 1. Il est décrit. C'est sûr comme le premier fait. Les pieds des reins. Les cheveux blancs comme la neige. Daniel est décrit comme étant que le juge qui vient pour juger. Et un autre l'a vu. Un autre dit que voici le Seigneur qui descend avec des myriades de myriades. Frères, c'est la même chose. Le livre. Pour ce qui est de la fin des temps. Combien savent que la Bible dit que les saints disons la guerre ? Paul l'a dit. Prenons maintenant les livres de Daniel et disons ce qui concerne les droits doublants. Vous voyez ? Daniel 17, 9, après le chapitre 1, d'après le frère Vanam, c'est ça les trônes doublades. Et le passage qu'on a eu à Écorélie, chapitre 6, les sévices durant la guerre, c'est ça les trônes doublades. Et le frère Vanam prend les tours et les met ensemble. Nous pourrions l'étudier dans le frère Vanam, c'est ça les trônes doublades. Mais je ne réponds de cela à Daniel, c'est la même chose. Daniel 17, le grand trône blanc du jugement. Commençons au verset 8 et au chapitre 7 de Daniel. Il dit ceci. Nous devons vous rappeler que ce septième saut, oh, pardon. Ah, il s'est arrêté, il y a l'étudier. Voilà. Je disais que le prénom maintenant est le livre de la terre et ils ont ce qui concerne les trônes doublades. C'est parce que j'ai mal agencé mes citations. Ça devait continuer. Et nous devions arriver là après. Eh bien, frère Vanam dit que, aujourd'hui, nous devons comprendre que le septième saut, c'est la fin de toute chose. Amen. Amen. Le septième saut, c'est la fin de toute chose. Après le septième saut, frère, rien n'arrive. On ne peut pas parler de l'enlèvement après le septième saut, comment ? Non, ouais. Non. Non, ouais. Frère, enlèvement après le septième saut, reprise, la chose-là, soit une minute. Non, ça va. Eh, peut-être que j'ai cru trop. Le fait, madame, c'est le septième saut. Nous devons nous rappeler que ce septième saut, c'est la fin du temps. Amen. Amen. De toute chose. Le septième saut, c'est la fin du temps. On avait dit que le temps, c'est le débat de mon. Le temps, c'est le dessin. Yes. Or, le septième saut, le dessin ne dessin pas dans cette ligne. Et si on dit, c'est le dessin. Non. Le septième saut, c'est le dessin à la fin. Voilà, frère, quand je fais ça dessin, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Parce que le temps, ça reste à la soixante-dixième saut. Oui. Et après, le temps ici, on ne peut plus attendre à l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est l'arrêtant. L'enlèvement, c'est le débat, c'est passé dans le troisième début. Avant, la fin du temps. On ramène le dessin à la soixante-dixième saut, c'est le débat de la soixante-dixième saut. Il s'est déjà construit. Il dit, c'est ce que je fais. qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, débrouillé avant la formation du monde. Tout ça, ça se termine au complet. Amen. Le plan de la rédemption prend fait à la descente de la nuée. Parce que quand la nuée descend, c'est le livre de la rédemption qui est retourné, c'est le même fait à la rédemption. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est la fin qui est, c'est là que se trouve la fin même des trompettes. Or, les trompettes, c'est ça qu'ils appellent les juifs. Or, quand vous allez voir au septième saut, c'est même la fin des trompettes. C'est là que ça vous m'a dit que les juifs ont déjà été appelés. Parce que les trompettes ne peuvent pas sonner après le septième saut. Vous voyez que les gens, on m'a loupé le plan. Les élus du message, on doit les prendre à zéro. Comptez à zéro. On doit riser. Ils ont parti des églises sur un mauvais plan. C'est comme le frère Mme dit à ce frère-là. Il dit que si tu construis une maison, pas selon le plan que je t'avais donné, il dit que quand je reviens, je te dirai de tout détruire et de recommencer. Est-ce qu'ils sauront faire ça ? À leur dire à nos églises que l'enlèveur, c'est le passé. Comme c'est déjà des entreprises. C'est comme ça. Frère Mme Migré, c'est la fin des couples. Frère, tout ce qui est des couples, tout ce qui est des fléneaux, tout ce qui est des trompettes, tout ça devait avoir lieu avant le septième saut. Quand le septième saut arrive, les couples, c'est déjà les passés. Les fléneaux, c'est du passé. Les trompettes, c'est du passé. Amen. Quand on parle des chevaux, avec les scorpions, avec les pieds de chevaux, Frère Mme Migré, tout ça, il dit que ce sont des cinémas, les films d'horreur. Tout ça, ce sont des cinémas qui polluent toutes ces choses-là. Ce ne sont pas les chevaux qui viennent d'autre comme ça. Une fois que je parlais avec la femme d'un ami, elle dit que j'ai parlé du livre de l'Avropagie, ça me fait trop peur. Je lui ai dit que tout ce qui est écrit là, c'est déjà du passé. Ah, quand ? Frère Mme Migré, il dit que les chevaux en question qui ont été réunis dans le fleuve d'Ephra, c'était pour celui, Hitler. C'est tout. Quand les a relâchés, ils ont massacré les Juifs, et ils étaient plus dangereux que les chevaux représentés dans la vie de l'Avropagie. Et toutes ces choses-là, c'est une passe-vraie. Mme Migré, c'est la fin de tout, c'est la fin de la terre, c'est même la fin du temps. Quand on parle du temps, ce n'est pas la montre. Oui, c'est un peu. Amen. Sinon, Dieu va se tromper. La fin du temps, c'est la fin de la soixante-dixième semaine d'année. Frère Mme Migré, il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit, au septième chapitre, je vais lire, Apocalypse, au septième chapitre, au dixième chapitre, le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. Là, j'ai dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ces craintes et vraiment se produira. Maintenant, les frères Mme Migré, va dire qu'il y en a un même sept. Juste m'a pris, comment est-ce qu'il y a eu une blague ? Il dit, c'est-ci. J'ai considéré les trônes. Et voici une autre petite courne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cournes furent arrachées devant cette courne. Nous savons qu'il s'agit de rônes. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de 10 rois, de ces cournes-là, il y avait une petite courne qui était sortie comme ça, qui parlait avec arrogance. C'était les pâques. On lui a déjà donné sa petite couronne. Et voici, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme. Rappelez-vous que cette courne n'a pas réussi de couronne, mais c'était une courne pleine de ruse. Les autres cornes se sont transformées en bêtes. Celle-ci était rusée. C'était un homme, un pâques, au lieu d'un païen. Et une bouche qui parlait avec arrogance. C'était les pâques. D'accord ? Ils continuent. Ils continuent à dire, c'est personnel. J'ai regardé pendant qu'ils ont placé les trônes. C'est la fin du royaume des nations. On nous voit que la pierre des dernières qui descendent, c'est pour mettre fin au royaume des nations. C'est-à-dire aux âges de l'église, mais ça. Parce que c'était la pierre qui descendait qui a sa paix de rois au pied. Et la femme a dit qu'au pied-là, c'était l'état de 10 rois. parce qu'ils étaient 5. Celui-là avait 5 nations de réglise et l'autre, l'autre avait 5 de réglise. Non, 4 de réglise, 4 de réglise. Et ça faisait 10. Faut-moi l'indiquer. La pierre des dernières devait descendre au tas de cette dirois-là. Et aujourd'hui, Kourtjèv n'est plus là. Vraiment. Et Serova n'est plus là. On rappelle que les salles de Kusitava. Amen. Et un frère avait même envoyé les préparations des frères Banan quand il avait prêché l'âge de la Odyssée. Dans les notes des frères Banan, je vais vous montrer ça un jour. Dans les notes des frères Banan, les frères Banan m'ont dit que l'âge de la Odyssée commence de 1906 jusqu'en 1977. Voilà pourquoi il avait prédit qu'en 1977, là, ça sera la fin du système. la fin du monde, c'est-à-dire la fin du système. Or, l'État devait être abrégé pour les élus au lieu d'arriver jusqu'en 1977. Parce qu'en 1977, ça devait faire la même durée de temps qu'il a créé avec les Juifs. Mais comme l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'œuvre rapide, ça a été déporté. Déjà en 1963, la nuit des centimes. Voilà. Fini les âges de Christ. Amen. Il continue. Et dans ces jours s'assit, son traitement était blanc comme la neige. Vous savez qui c'était d'après la version de notre soir ? C'était Jésus. Et le chevet de sa tête était contre de la laine pure. Son tronc était contre la flamme de feu et les roues comme un feu à l'âge. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille du lait des éveux. Voici l'Église qui revient avec lui et les millions s'étaient nés en sa présence. Il y a l'épouse qui apparaît et le reste du monde les jus s'assurent et les livres furent ouverts. Je vous crie vraiment la question. Il dit Voici l'Église qui revient avec lui et dix mille millions s'étaient nés en sa présence. C'est-à-dire l'épouse. Et il y a l'épouse qui apparaît et qui et le reste du monde c'est-à-dire ils étaient venus pour écrire le jugement du trône-blanc. Les juges s'assurent au plus réveillait toujours et les livres furent ouverts. J'ai régalé alors à cause des paroles avant d'être qui commençait à corner et tandis que j'ai régalé l'animal fait tuer et son corps fit anéantit livre au fait pour être mûlé. Les autres animaux furent débrouillés de leur puissance humaine. Une prononction leur a été donnée. C'est ça. Lié et réagi. L'église s'assurent et les livres furent ouverts. C'est quand l'épouse revient et ça c'est pour le jugement. Qui revient ? C'est l'épouse qui revient et ça c'est pour le jugement. nous voyons ici que le jugement du trône blanc c'est entre les mains et le pouce. Oui. L'église qui a été enlevée revient après ces trois ans et demi. Voilà. C'est après là. l'église ne déceint pas par l'église ni les trois ans et demi. L'église déceint après la soixante-dixième c'est l'épouse qui déceint quand ça déceint contre ces deux jugements. Et c'est l'épouse d'après le frère qu'il y a le jugement entre ses mains. Il dit et plus loin de l'apocalypse il dit l'église qui a été enlevée revient après ces trois ans et demi et plus loin de l'apocalypse il nous a dit que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fûtent accomplies. Combien parmi vous l'ont lu ? Nous l'avons lu même et même fois ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fûtent accomplies. Jésus réveillait avec l'épouse. Maintenant il y avait le soleil. Regarde les écoutes. Et les sept anges même qui représentaient les sept églises au complet vous voyez ? Et nous ne pouvons même pas le voir dans la nuit. Il dit eux c'est eux qui ont pris la photo pas nous. Et voilà ils se tiennent c'est la légie suprême montant qu'il est là et le meilleur le commencement est là et enfin. Le frère il est mort il est mort ici dans le petit soleil le frère il était là et les gens ne peuvent pas les voir. Quand le frère dit que les anges l'entouraient vous pensez qu'il s'agit de quel ange ? Il s'agit des anges des sept âges de Christ il s'est il s'était là dans la nuit il s'était là il s'était pas seul il ne devait être là avec tout le monde le frère le frère il s'est entré dans la nuit le frère le frère c'est lui qui a truqué beaucoup même le s'est déjà là c'est comme le frère le frère le frère le frère parce qu'il dit que le septième ange c'est lui qui a tiré mon attention dans la constellation il avait le seul point c'est lui qui avait tous les mystères ce septième ange et ce septième ange n'était personne autre que le frère 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 et ils étaient tous à la nuit or si vous formez les sept messagers à la nuit les sept messagers ce n'est rien que que les épouses et si les sept messagers sont à la nuit c'est-à-dire que c'est le pousse qui est à la nuit les élus du messager doivent simplement bien étudier la nuit ouf parce que cette nuit c'est l'aboutissement de toutes les écritures c'est la chose que l'humanité entière attendait c'est l'espoir de tout un peuple c'est ce que tout le monde même Abraham cherchait la cité il cherchait la ville amen mais il a salué il a vu mais c'était mais pas la ville mais nous avons reçu la grâce de voir la ville pyramide amen et dans la concertation avec tout le monde j'ai dit un passé le pousse quand j'ai traversé le pousse je vous ai tout souscrit là-bas amen parce qu'on ne peut pas être au ciel on ne peut pas arriver au ciel si on n'est pas au ciel si un chien regarde le miroir comme ça il ne verra qu'un chien si un péché regarde la parole il va voir un péché si un saint regarde la parole il va voir un saint amen la parole c'est un miroir c'est le reflète qui c'est que vous êtes j'ai toujours dit la parole de Dieu ne vient pas pour changer les gens ça vient pour manifester les gens c'est pourquoi vous voyez autant de refaire il y a des esprits près de les gens c'est simplement la manifestation de la chose qui était dedans parce que la parole c'est de l'eau quand on amuse l'eau on amuse les gens quand vous allez quelque part et vous voyez les gens et on a un sémence vous ne saurez pas s'il s'agit de maïs des haricots ou quoi que je sais quoi que je sais vous ne savez pas mais lorsqu'on va commencer à mettre le l'eau et les sémences vont commencer à se manifester alors à ce moment vous saurez c'est quoi alors c'est un champ de maïs pourquoi ? parce que la sémence est venue en manifestation ce n'est pas le nord qui a fait que ce soit le maïs mais c'est la maïs c'est ce que c'est qui était dedans c'est masse et la parole de Dieu c'est pareil quand le frère arrive à l'intérieur il ne sait plus lui-même et si vous savez vous avez eu des représentations à l'intérieur vous allez pouvoir vous mettre voilà pourquoi les gens disent que non l'intérieur ce n'est pas simplement parce qu'il n'a pas de représentation à l'intérieur amen le frère on met clair la levée du soleil il dit quoi ? il dit la puissance viviente nous donnait de voir sa venue ça c'est le levée du soleil le frère les gens disent que non la lumière ce n'est pas le levée du soleil il n'y a nulle part où le frère on a dit c'est sa venue mais c'est ça c'est clair mais il devait avoir la puissance viviente pour reconnaître que c'est sa venue il dit que la puissance viviente nous a donné de voir sa venue il dit la puissance viviente nous a arrachés à la mort et nous a transportés dans la vie c'est ça ça produit même la résurrection ressusciter le mort ce n'est pas qu'on va prendre cette boule d'uniquité qui est sous la terre qu'on va ressusciter non monsieur la résurrection c'est passer de la mort à la vie c'est-à-dire de la dénomination à la parole c'est ça c'est-à-dire que je sais de Dieu parce que comme je suis ici comme vous me voyez ici je ne suis rien d'autre que mon père mon père c'est un premier gant et moi je suis une partie de lui cette partie-là est venue dans les chans la séance qui est ma mère et moi j'ai été produit donc ce qui a produit tout ce que je suis mes os mes ongles mes cheveux c'est une partie de mon père c'est la séance de mon père alors si je le rejouis même les os-là c'est toujours la séance de mon père et si je ressuscite ces os-là c'est un polygame qui va ressusciter je n'ai jamais été polygames moi-même mais dans les chans de mon père je l'ai été vous comprenez alors si on veut ressusciter c'est monsieur qui est devant vous ici ça c'est un polygame qu'on va ressusciter alors le fait qu'on parle de la puissance du fâche qui va qu'il fait comme d'elle comme on a dit que ça va amener ce corps à la solution de la parole c'est tout ce n'est pas que ce corps-là c'est ça qui va ressusciter non voilà pourquoi la matrice 27 on nous parle de la résurrection mais si vous allez à l'israël vous allez voir les tombes sont toujours là ils sont ressuscités la Bible et moi je dis amène à ça mais jusqu'aujourd'hui dans la tome de David il y a toujours ces autres dans la tome de Salomon il y a toujours ces restes mais la Bible est venu qui sont ressuscités avec quel corps il y a toujours pas d'être si grand frère la Bible dit que si vous vous mourrez vous ressuscitez autrement si vous avez été paralytique quand vous ressuscitez vous ressuscitez normal si vous êtes vous êtes tellement chaud quand vous ressuscitez vous ressuscitez avec les chèvres c'est pourquoi le soir de Salomon dit que j'ai dit que mes chèvres sont là-bas et je vais les retrouver un jour un jour j'ai compris que j'étais seulement le fils de l'âme et le char de Branham il ne s'agissait pas de ces mesures-là mais Branham c'est celui qui avait traversé les deux d'histoire qui pouvait réagir le fils de l'âme et le char de Branham sur lui Amen Amen et c'est ce que nous sommes nous ce que nous nous sommes réellement c'est la nuit qui est des amis frères et cette nuit là quand tu dois faire ce travail une fois qu'il y a un enfant il y a un ami il vient pour exercer le jugement tous ces enfants que vous voyez ce sont les juges ils vont juger à l'époque et nous aussi nous sommes en train de juger à notre époque Amen comme on a toujours dit que quand le message est venu au Combo c'était déjà décliné voilà Amen toujours en état les africains dans la science en état tout en état même la parole une fois il est étagé tout en état tout en état ici c'est là où nous sommes manger c'est quelque chose de primaire ils ont déjà été passés le temps de manger de se vêtir tout ça mais chez nous même à manger c'est quoi nous ne pouvons pas le faire même le courant ici le courant j'ai mon beau père qui me dit ah c'est que j'ai remarqué si le courant est là 100% tous les jours dans ce jour le courant moi je ne m'ai pas mais ça c'est normal je me dis ah je suis venu là-bas ah quand il est passé je viens de vous rentrer ah ça me fait de la peine ça c'est quelque chose toujours à l'état un passage il disait oh le message de Frère Ballant c'est le seul message qui est arrivé au moment portaire parce que le message de l'Utère quand cela est venu l'Utère est déjà parti le message de Ossé quand cela est venu au Congo en Afrique Ossé est déjà parti mais le message de Branham est venu au moment portaire mais après j'ai compris le message de Branham est arrivé en l'état chez nous en Afrique parce que quand cela est arrivé le juge du premier est déjà parti est déjà descendu mais tout ce qui était pas tard n'est pas été déjà là alors les gens ils ont commencé à enseigner le message avec les années madame j'ai dit frère ils ont abandonné l'école qui ont laissé le travail parce qu'ils ont un enlèvement avec le concept de la cotisation et jusqu'aujourd'hui frère ils ont encore ces concepts là c'est pourquoi nous sommes en train de les nettoyer petit à petit si on ne les nettoie tu ne le fais pas on a néant direct on a néant on a nettoyé les gens parce que les gens étaient noyés dans le fleuve dénominationnel maintenant on le fait sortir du fleuve maintenant il faut que finalement on n'a pas pas ça ils ont marre on a fait sortir des lusos qui a rempli le vent c'est ça le problème la dénomination elle t'a rempli les gens quand il regarde les messages des fois il les comprend d'une manière dénominationnelle comment est-ce que tu peux comprendre les jures si tu peux mettre des sandu vous attendre l'enlèvement bon je sais pas moi franchement je ne comprends si les gens sont sains frères nous lorsqu'on a vu ces choses directement avec eux on avait compris que le temps de l'enlèvement était déjà dépassé nous avons compris que les soins d'ici c'était déjà clôture c'est tout c'est simple c'est simple alors si vous voulez comprendre contre la parole c'est votre problème c'est comme quelqu'un qui fait arrêter les traits on va l'écraser nous continuons il vient un soir et enlève comme dans un roman il vient un soir et l'enlève au monde et elle vient à sa rencontre dans les airs c'est l'avenue secrète du Seigneur c'est comme Romer et Juliette quand Romer est venu enlever Juliette c'était la nuit il vient avec avec son chèque il monte il appelle Juliette Juliette est sortie ils sont partis c'est dans la nuit des âges de l'église que Dieu revient au chapitre 4 et après je le poudre et c'est écrit et ici la verse continuez toujours comme si les choses étaient comme en ce moment le repos était déjà parti de l'église de l'église de l'église la même ordine après j'ai fait l'église que tout est le verrat même les yeux de ceux qui l'ont percé et on lui a demandé où est-ce que tu as reçu ces cicatrices de clous il dit chez à la maison de mes amis alors une fois madame lui dit quand Jésus vient brave avec des cicatrices de clous c'est toi qui tu avais pris pour te faire avec Jésus le fait il était quand il n'a pas sa famille c'est c'est on lui a demandé c'est Jésus non non ce n'est pas lui mais finalement vous attendez quelque chose que vous ne connaissez pas si on peut voir quelqu'un qui récemment off vous a dit que ce n'est pas lui on vous montre la vérité de Jésus vous dites que ce n'est pas lui mais vous a saisi ou quoi et le fait m'a indiqué s'il vient avec des cicatrices de clous il monte comme ça je n'ai pas et moi non plus le fait m'a indiqué c'est lui qui était censé nous présenter le Messie si nous il ne croit pas à une maison que le secrétaire moi je vais le croire non frère nous attendons rien il est d'accord il aurait le corps pour votre body frère madame il dit Dieu n'a pas d'autre moyen de faire les choses si ce n'est par nous il dit si Dieu veut toucher quelque chose il le touchera avec nos mains nous devons le corps pour votre body c'est ça j'ai une fois ça me dit que j'ai une vie mais nous sommes là mais je suis là moi je suis en cravate je suis là vous me chantez vous ne verrez pas Philippe mais m'entraie le gars il dit Philippe 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 il est plus fort il se sent avec moi tu ne m'as jamais connu mais c'est lui qui m'a envoyé le père le père et lorsque les disciples descendaient la chambre ils pouvaient demander Pierre Pierre mais montre-nous Jésus Pierre vous pouvez l'écrier mais je suis là il ne motive pas parce que Jésus il est devenu Pierre parce que dès le coup le sage de l'église dès le coup lorsqu'il a quitté le corps de Jésus de Nazareth il a habité dans les disciples et après il a habité dans les messagers c'est pourquoi la Bible nous parle que les 7 esprits des dieux le fait qu'il a dit que Dieu n'a fait 7 esprits c'est l'écrivain que c'est l'esprit des dieux le diviser en 7 moissons pour les âges de Dieu et Jésus il s'appelait Paul Jésus s'appelait Irénée c'était ça Jésus et auquel on l'a fait le Jésus comme qui il est ça il s'appelle le frère Élie Maïa Maïa ah quel frère Élie mais le frère Élie le mari de Mère c'est le 4 c'est Christ si tu ne les vois pas comme ça tu ne verras plus jamais Jésus et quand il revient il est juste sur le bord il se chute au travers des chiches le Jésus c'est le baritone en ivoire qu'il chasse en ivoire les plats que les gens appellent nos frères ce sont les hommes c'est eux qui ont la charge des chiches quand il vient la deuxième fois c'est donc pour recevoir son épouse la première fois il vient pour la racheter la deuxième fois pour la recevoir et la troisième fois il vient avec elle comme roi et ça règne voilà et ici il revient pour le jugement des nations Paul dit oseriez vous plaider les uns contre les autres mais pourquoi pas prendre soin de cette petite chose et ne savons pas que les seins j'iront à faire voici les jugements qui ont été donnés à Christ et aux siens ils sont les juges sur leur siège et lui est assis sur le trône voici l'épouse virgule le juge pas le juge le juge voilà le premier livre est le livre des pécheurs et ceux qui ont été réjités ils étaient condamnés dès le commencement ce sont les chefs ils n'ont pas la moindre chance vous comprenez quand ce sont des pécheurs alors ils sont réjités bon toi tu as été chanteur avec moi entre amen parce que vous les juges bien aussi gracieux les juges vous avez le pouvoir des gracieux amen ma mère a été maintenant elle m'a élevé je la regarde comme ça dit maman je lui donne la vie comme le frère madame de nos enfants la tirer et le même pouvoir qui était le frère madame c'est à nous amen parce que ma mère n'a rien dit contre le message je lui fais grâce parce que même si vous êtes condamné comme le monsieur là qui était condamné et son ami est parti chercher la grâce avant du corps et si le monsieur là avait accepté la lettre là sa combattation devait être annulée vous vous rappelez comment vous avez s'appelé le monsieur là le monsieur qui s'est sur le devant le tronc blanc il s'appelait la mienne la mienne la mienne la mienne la mienne il s'appelait le tronc blanc on regarde comme ça on dit ah et c'est fini on regarde comme ça on dit ah ton nom n'est pas là il a pleuré il a pleuré on voit un monsieur qui sort là-bas il dit prenez cette faute mais tenez dans mon compte il dit oubliez pas le fond de la vous comprenez et le Christ qui était venu là c'était rien d'autre que c'était le Christ de cette époque là ça dit qu'aujourd'hui si c'est le Christ c'est nous quand quelqu'un se retrouve devant le tronc blanc que je suis si je regarde je dis vous mettez cette faute dans mon compte parce que moi je suis devenu juste je suis devenu juste suprême j'ai aussi la capacité de grâce Amen c'est pourquoi grâce ils ont beaucoup fait pour vous Amen je prends c'est le but de faire vous explique cette faute et bien si vous tournez la faute comme ceci et que vous regardez probablement que vous le verrez bien plus de toi c'est Christ Amen il dit probablement que vous le verrez les plus de toi il dit c'est qui c'est Christ alors quand on dit que dans le niveau là c'est Christ pourquoi les aboutes c'est clair vous voyez c'est sûr qui regarde ici tout ce qui est le plus parfait il porte la perute blanche la divinité suprême est le juge des cieux et de la terre toute entière vous voyez vous c'est sûr sonner sa bouche la sable dit Amen vous n'avez qu'à tourner la photo il l'avait placé comme ceci tourner là de ce côté-ci comme il devait être le voyez vous Amen il est le juge suprême il n'y en a moins d'autre que lui et voilà une identification parfaite encore une fois une confirmation que ce message est la vérité ceci est la vérité c'est vrai et cela fait de lui non pas une troisième personne mais la seule personne si vous ne croyez pas que c'est Christ qui est venu là vous voulez simplement dire que ce message n'est pas la vérité parce que il faut expliquer ceci est la confirmation que ce message est la vérité maintenant avant je viens pour la dernière résurrection vous savez les prévues elles sont victorieuses du jugement elles doivent être jugées et les saints doivent les juger vous comprenez au jugement du tournoi il y avait les prévues et les boucs c'est ça qu'on a dit ici si vous êtes des jugistes vous avez aussi la grâce le pouvoir les gracieux c'est ce que je fais quand ils étaient là ils ont dit que non j'étais malade vous m'avez soigné j'avais fait vous m'avez donné à manger j'étais nu vous m'avez vêtue alors entrer dans la gloire de votre père et ceci se passe demandez les autres les autres ont dit que le bouc j'étais malade vous m'avez pas assisté vous m'avez pas venu à manger hors de moi je ne vous ai jamais connu les autres là ont reçu la grâce parce que les gens ils seront sauvés il y a l'épouse il y a la vierge folle parce que la vierge folle n'est pas perdue elle est sauvée aussi et il y a aussi les prévues là au temps de la faire les gens qui étaient bien avec l'épouse qui reçoivent aussi la grâce c'est ce que je fais pour ce qui est les prévues elles sont victorieuses du jugement elles doivent être exigées or l'épouse ne peut pas être exigée ce sont les prévues au temps de la faire qui sont exigées et les saints doivent les exigées c'est nous qui les exigions vous comprenez Dieu ne va pas exister s'il n'y avait pas un qui était pas et que nous construisons des sanctuaires gloriques de 10 millions là il va y avoir autre chose en ce temps il va y avoir le dernier plus la dernière résurrection en ce temps-là c'est le verant Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a toi et une des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps-là c'est ton peuple qui seront trouvés en ce temps-là c'est le verant Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a toi et une des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En cet état-là, ceux des compétences qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Je sens que je ne peux pas là. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les seuls pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ça, c'est la résolution générale. Ceux qui auront été dédiés, nous aurons comme l'espoir du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la plus difficile, nous aurons comme l'espoir à toujours et l'espoir. Toi Daniel, tiens c'est vrai de ces paroles et cède le livre jusqu'au temps de la fin. Ça, c'est le cinquième but, c'est la vision et la prophétie. Plusieurs auront le lion et la connaissance pour commentaire. Et le moment dernier j'ai regardé, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en message du bord du fleuve et l'autre était là au-delà du bord du fleuve. Ça, c'est un frère chapitre dix. Il continue. L'un te dit à l'homme vertu de l'un, qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve, quand c'est là la fin de ces produits, j'entendais l'homme vertu de l'un qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve. Il ne va faire dessus sa main droite et sa main gauche. Et il gira par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et dans un moment, c'est le temps après le temps d'un début. Et que toutes ces choses finiront qu'à la fin du peuple de ce sein, c'est là entièrement brisé. Je passe à prendre la résolution pour clôturer. C'est là, je vais prendre qui est celui-là. Voilà. Là, on parle de ce monsieur-là, au Balkan Mar, pour prouver que le jugement du Trône-Blanc, c'est un réseau général qui ramène tout le monde pour le jugement. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tucson, un article racontant le cas d'une femme qui, alors, est roulée à, je crois, 60 ou 80 kilomètres à l'heure. Et on t'a un vieil homme qui tombait un par-dessus. Elle poussa un cri et arrêta sa voiture. Elle lui projetait à l'heure et au milieu du désert. Et là, elle courit en arrière pour le retrouver et il n'était pas là. Ainsi qu'elle fit elle. Ainsi qu'elle fit elle. Des gens derrière elle verra cela arriver. Ils verraient ce vieil homme et le projetait en arrière et ils sont par-dessus tout le monde. Ils courent donc en arrière pour régaler. Ils n'avaient pu retrouver l'ordre nulle part. Ils appelaient la police. Celle-ci fait examiner l'endroit où il y avait la personne. C'est-à-dire qu'une femme qui conduisait sa voiture, elle a heurté une personne qui a sauté en l'air avec son grand-messin noir. Il est tombé. Quand elle est sortie de la voiture, il chasse la personne, la personne n'était plus là. Les femmes ont continué. Je continue par là. Eh bien, chacun a fait des moyens que la voiture vit sous bresseau et étonnant. Il s'est débrouillé et tout le monde vit cela. Les témoins s'est trouvés dans deux ou trois voitures vers ceci arrivé. On découvre finalement que cinq ans auparavant, un vieil homme portant et pas reçu avait été heurté et tué au même endroit. Lorsque vous partez ici, vous n'êtes pas mort. Vous devez revenir même si vous êtes infécheur et être jugé. Ce monsieur-là, il était revenu pour les jugements. C'était les jugements des trônes blancs. Même les gens qui sont morts il y a longtemps, ils sont ici. Parce que les messieurs-là, ce n'était pas une diophanie. C'était un homme physique. C'est vraiment que nous, nous ne voyons pas. Même les morts, quand les morts sont réticents, ils se promènent avec nous. Les gens que vous voyez dans la cité-là, ils ne sont pas tous les vivants. C'est ça. Les autres sont les morts. C'est pourquoi vous devez emmagasiner Christ en vous. Par la défamation que vous jugez les morts. Et ce monsieur-là, un monsieur en sortant d'ici, si son jugement, on arrête son jugement, directement il va la ramener Christ. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui bouge. Amen. D'accord, les autres faits, d'accord. Si c'est que tant que nous habitons sur la terre et de Dieu, nous allons voir qu'une autre qui nous attaque. Ah, un beau fait, c'est la parole. Amen. Donc ça, là, vous venez de la nuée. Je l'ai après, je pense qu'il y en a trop. J'avais tellement. L'avenir de la nuée, c'est l'avenir du tronc de blanc. Je vous laisse un point, une dernière citation que vous ferez à venir. Maintenant, certains devaient être liés. OK? Oui. Mais la Bible nous dit qu'il devait être délié pour un moment. La guerre du but. On voit qu'Apocalypse du chapitre 19, c'est Christ qui descend avec ses siens. Amen. Et le Femme nous dit que l'antichrist aussi regroupe de quatre points de la guerre les méthodistes, les cathodistes et les presbytériens pour la grande bataille d'Apocalypse du chapitre 19. Mais la Bible nous dit c'est ça. On pose la question à Christ qui dit, « Why will Satan be lost a little season after the thousand years of the revolution 20 and free and the revolution 20 and 27? » C'est une question. Le Femme, il répond à Christ qui dit, « Why will he lose? » Il dit, « Is to go to Godra his people on the second resurrection. » Or, si la Bible est la nuée, c'est la seconde resurrection, c'est-à-dire que le diable devait être délié. Amen. Quand la nuée descend, le diable est délié. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi aller rassembler ses siens pour la grande bataille. Et après cela, nous entendons le corps de Mago qui viendra anéatis toute chair et puis tout sera anéatis pour toujours. Et un monde nouveau sera établi ici sur la terre. Parce que la planète qui a été donnée à l'homme pour vivre, c'est la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.